Les entreprises ont développé une conscience et elles en ont fait la preuve pendant la crise du Covid et ce confinement. C'est magnifique. L'avidité, c'est fini. Les entreprises ont une conscience, plus d'avidité, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et ça, c'est le truc qu'on voit ces derniers jours sur le site web du Forum économique mondial. C'est ces gens qui organisent leur petite sauterie à Davos tous les ans, enfin pas l'année prochaine, et qui est censé faire la promotion de leur grand reset. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. C'est à Davos et c'est le Forum économique mondial qui a créé le concept, qui l'a développé, et ensuite le marketing a été fait par le Prince Charles, le New York Times, Tom Hanks, Davos eux-mêmes bien sûr. Et on a cette espèce de truc qui monte de manière extrêmement bien coordonnée, une très très bonne communication et on va voir qu'en revanche, c'est du vide total derrière, pour nous vendre ce grand reset. Qu'est-ce que c'est que ce grand reset ? Parce qu'on en entend parler, on ne sait pas trop, ça vient comme ça, c'est un peu fumeux, il y a un truc qui va changer, on vous promet, vous allez voir, ça ne va plus jamais être pareil, demain ce sera différent. Mais alors quoi ? C'est ce qu'on va regarder. Et la première chose qui est intéressante avec ce grand reset, c'est le mot grand reset, la grande réinitialisation. Vous savez, c'est comme le petit bouton qu'il y a à l'arrière des appareils électroniques, quand ça se met à surchauffer ou à faire n'importe quoi. Il suffit, alors c'est compliqué, il faut trouver la petite épingle et puis une fois qu'on a la petite épingle, hop, on appuie et on remet tout à zéro. Et ce qui est incroyable, c'est que moi, je ne savais pas que l'économie mondiale avait un petit bouton comme ça, sur lequel on pouvait appuyer et hop, on arrêtait tout, on recommençait, on repartait sur de bonnes bases. C'est génial ! Et bien vous savez quoi ? Ce petit bouton existe, on l'a trouvé ! C'est Klaus Schwab, le patron du forum économique mondial, qu'il avait oublié dans sa chambre d'hôtel à Davos. Parce que depuis le temps qu'on en a besoin, mais il l'a retrouvé, vous allez voir, le grand reset arrive et il va se passer trois choses. Parce qu'il faut regarder un peu dans le fond de ce qu'ils nous vendent et ce qu'ils veulent nous dire. Et ces trois choses, c'est vraiment à l'origine, parce qu'après il y a beaucoup, c'est un truc de consultant, il y a énormément de choses qui vont se greffer dessus, mais vraiment au cœur du ça, il y a trois choses dans le grand reset. Dans ce grand reset, il y a plus de coordination, plus d'argent, beaucoup plus d'argent et plus d'innovation. Dans ce que je viens de vous dire, vous avez peut-être remarqué le mot plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en train de changer quoi que ce soit, on est en train d'augmenter de manière massive tout le monde dans lequel nous vivons et qui a apporté les problèmes. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous êtes un médecin que vous donnez un médicament, que ça ne marche pas, c'est qu'il doit falloir doubler les doses. Et ce qui est très important, c'est que derrière ce concept de grand reset, il y a en fait un agenda qui est extrêmement conservateur, dans le sens où il ne faut surtout pas remettre en cause les éléments fondamentaux qui ont pourtant amené directement la crise économique qui se cache et qui est presque indépendante du virus, qui n'a été qu'un déclencheur de problèmes fondamentaux beaucoup plus graves. Et ce qui s'est passé, et là-dessus, les communicants de Davos ont fait preuve, à mon avis, de génie. C'est-à-dire qu'avec ce grand reset, ils ont compris le besoin de changement, une espèce de désir un peu coupable de grand soir qui a monté chez les populations en disant « c'est pas possible, maintenant il faut que ça s'arrête, il faut qu'on change, il faut qu'on reparte sur de bonnes bases, il faut qu'on reparte sur du bonnes bases ». Ils sont arrivés avec leur grand reset, ils ont vu ce besoin, ils l'ont exprimé avec cette forme de grand reset, et ils vont derrière vous fourguer leur agenda conservateur en vous faisant croire que c'était ce que vous vouliez. Et alors, je vous rassure, ils ne s'attendent même pas à ce que vous y croyez. Ils ne s'attendent pas à ce que vous faites derrière, ils disent « ouais, bravo, 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 c'est génial, c'était exactement ce qu'on attendait ». Non, ils sont juste en train de vider, ils sont en train de vider vos aspirations, ils sont en train de vider vos astances, ils sont en train, le terme exact en fait, c'est qu'ils sont en train de les souiller, ils sont en train de les souiller pour qu'elles deviennent inopérantes. Je suis désolé, c'est assez fort, mais c'est mon intuition profonde, c'est qu'il ne s'agit pas de vous vendre quelque chose, il s'agit de vous enlever cette aspiration, il s'agit de vous dévitaliser. Et ça, je voudrais juste revenir, je pense que cette histoire de grand reset, on va en parler pendant encore très longtemps, donc je voudrais juste revenir rapidement sur ces trois points. Plus de coordination, plus d'argent, beaucoup plus d'argent et plus d'innovation. Quand on regarde ça, donc le plus de coordination, il se fait à deux niveaux. Il se fait au niveau de coordination mondiale. Donc ça, vous avez la reprise massive de l'agenda de la mondialisation et d'un agenda mondialiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les décisions doivent se prendre à l'OMS, à l'Organisation mondiale de la santé, à l'OMC pour le commerce, à l'ONU, mais ne doivent plus se prendre au niveau des États. Et ça, c'est quelque chose qui est très grave, parce que la gestion de la crise de l'OMS, la gestion de la crise sanitaire par l'OMS a été, en tout cas, très critiquable. Et vous avez un gros problème de l'OMS, vous avez un énorme problème de financement à l'OMS. Est-ce qu'il est normal que le premier contributeur à l'OMS soit la fondation Gates ? Est-ce qu'il est normal que ce soit un individu privé qui finance une organisation comme l'OMS ? C'est la première chose. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'OMS, en revanche, je connais très très bien l'OMC, et je sais que les modes de fonctionnement sont à peu près similaires. Vous avez des modes de fonctionnement qui sont extrêmement dangereux, ou qui sont extrêmement opaques, où vous avez un pouvoir effectif qui est entre les mains de très peu de personnes, et qui prennent des décisions absolument dingues. Moi, j'avais travaillé à l'OMC sur une décision de l'OMC qui interdisait de limiter les importations de porcs chinois en pleine crise de la peste porcine, et qui a propagé le virus de la peste porcine, alors qu'il y a un truc horrible. En Chine, ils ont dû abattre la moitié de leur cheptel, c'est un truc énorme. Et donc, ce premier problème, c'est que vous faites plus de mondialisation, après, on est tous d'accord pour savoir qu'un des problèmes de nos dernières années est que cette espèce de mondialisation totalement délirante. Alors, ils vont nous dire « Ah oui, mais non, mais cette fois, ça va être de la bonne mondialisation ». Ils ne vont pas vous dire que c'est de la mauvaise. La deuxième chose qui est intéressante dans la coordination, c'est que maintenant, tout d'un coup, avant, ça va être ce qu'ils appellent la « stakeholder économie », l'économie des parties prenantes. Parce que vous comprenez, avant, l'économie, c'était l'économie de l'actionnaire, et puis l'actionnaire était le roi, et c'était un grand méchant, maintenant, on va prendre en compte tout le monde, toutes les parties prenantes, les salariés, les clients, les fournisseurs, mais même les baleines. C'est-à-dire qu'on va prendre aussi la nature comme partie prenante. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement nuisible et nocif, parce que, en fait, c'est une manière de s'approprier des voies. Quand on dit, on va faire la partie prenante, c'est-à-dire qu'ils sont en train de donner des voies et de contrôler ces voies-là, et de faire une espèce de jeu de théâtre d'ombre pour justifier, en fait, qu'aujourd'hui, les actionnaires sont devenus dans un régime administré où vous ne pouvez pas faire faillite. Vous ne pouvez pas faire faillite, les bourses ne font pas faillite, plus personne n'a fait faillite. Du coup, les actionnaires sont dans une position ultra-dominante. Et au lieu de redonner du risque, du danger aux actionnaires, et de leur dire « non, si vous bossez mal, les gars, vous allez tomber, vous allez vous faire mal », on essaye d'inventer cet espèce de truc qui dit « non, non, on sauve les actionnaires, mais on va donner un peu plus de place aux autres ». C'est pas comme ça que ça devrait marcher. Ça devrait marcher d'une manière extrêmement simple. Vous avez un actionnaire qui est propriétaire d'une entreprise comme il pourrait être propriétaire d'une maison. S'il entretient mal son entreprise comme il entretient mal sa maison, c'est son problème et c'est lui qui doit en payer les pots cassés. C'est pas derrière à la communauté de venir payer pour ces conneries et ensuite de dire « ah oui, mais on a payé pour ça, du coup, maintenant il va faire attention, on va faire ». C'est absolument malsain. On y reviendra parce que cette économie des parties prenantes est quelque chose d'un petit peu difficile et qui est extrêmement nocive. Cette chronique est déjà longue, donc on va essayer de la finir bientôt. Je vais revenir très vite. Plus d'argent. Alors ça, c'est magique. Deuxième point, plus d'argent. Ces mêmes gens qui, pendant presque dix ans, nous ont dit « il n'y a pas de fric, il n'y a pas de fric, il n'y a pas de fric ». Tout d'un coup, l'argent est là. L'argent tombe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a changé ? » Alors ils vont vous dire « ça a changé, la situation n'est plus du tout la même, tu parles ». Rien qui a changé. Et donc ça, c'est très problématique aussi. C'est-à-dire que l'argent, moi j'aime beaucoup l'argent, c'est génial, distribuons de l'argent à tout le monde, mais c'est quand même assez bizarre de voir que l'argent, un jour, ça ne tombe pas des arbres et ça ne pousse pas sur les arbres et de l'autre côté, non, il n'y a pas de problème, il y a de l'argent tout sous. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Je vais me faire un peu mon autopromotion. Je suis un grand spécialiste des questions monétaires et l'argent est quelque chose de central, si vous voulez le comprendre. Et non, ça ne pousse pas sur les arbres. Et quand vous imprimez de l'argent à haute dose, comme il s'apprête à le faire, ce que vous faites, c'est que vous faites un transfert de richesse entre ceux qui reçoivent l'argent et ceux qui ne le reçoivent pas. Donc regardez qui reçoit l'argent, regardez qui en reçoit moins, parce que vous recevez toujours un peu. Regardez ceux qui en reçoivent plus, ceux qui en reçoivent moins, et vous voyez le transfert de richesse. Et c'est notamment par ces questions monétaires que vous vous rendez compte qu'entre 1980 et aujourd'hui, la part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises a été amputée. Aujourd'hui, si dans la valeur ajoutée des entreprises, vous aviez la même part qui était distribuée en salaire qu'en 1980, vous auriez 200 milliards de salaire en plus en France. C'est monstrueux. Et ça, c'est des questions monétaires et des questions aussi de mondialisation qui font qu'aujourd'hui, vous avez cette part du capital. Et cette part de capital qui est surexcédentaire dans le travail, dans la valeur ajoutée de l'économie devrait être, devrait revenir à une zone raisonnable et devrait revenir pas forcément au niveau de 80 qui est un point bas, mais on devrait au moins avoir ces 100 milliards de salaires distribués en plus et pas au capital. Et ce qui est très clair, c'est que Davos refuse ça. Le grand reset refuse ce rééquilibrage qui est fondamental. Et en faisant ça, en fait, ils font l'inverse de ce grand reset. Et dernier point sur l'innovation. L'innovation, c'est la quatrième révolution industrielle. Et la quatrième révolution industrielle pour eux, c'est la jonction entre l'économie numérique et l'industrie et l'économie réelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez donner, vous allez étendre le pouvoir des GAFA, de Google, de Facebook et de tous ces gens-là, plus seulement à leur sphère, à eux, mais à toute l'industrie. Et ça, c'est catastrophique, parce que vous êtes en train de soviétiser le monde, d'avoir un monde qui va être administré par quelques groupes géants. Et ça ne peut pas marcher aussi brillant soit ces gens qui travaillent là-bas. C'est catastrophique. On a détruit des économies comme ça. Et d'autant plus que si on y réfléchissait un peu, aujourd'hui, des boîtes comme Apple, Google, Facebook, on ne le voit pas trop, mais sont en voie d'obsolescence rapide. Et qu'aujourd'hui, les vraies structures, les vraies organisations, même pas des entreprises, qui répondent aux enjeux, sont des organisations qui sont centrées sur la blockchain, qui sont rentrées, ça sera aussi pour en reparler, et qui devraient, et qui répondent aux problèmes de notre temps beaucoup plus que ces GAFA. Et aujourd'hui, ils devraient probablement disparaître pour remplacer, et ils ne peuvent pas s'adapter, parce qu'aujourd'hui, un système blockchain, un système qui n'a même pas besoin d'entreprises, qui n'a même pas besoin d'organisations, qui peut se faire de manière beaucoup plus naturelle. Donc aujourd'hui, le grand reset, c'est un agenda ultra conservateur, il ne faut surtout rien changer, avec juste une espèce de petit bouillon de communication qui vous fait croire qu'on va prendre vos aspirations, on prend leur agenda, et hop, regardez, c'est la même chose. C'est totalement faux, c'est n'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501